Le calcul de notre prochain bulletin Il va être bien plus simple. Pour cela, j'efface mes deux calculs précédents et je recommence à écrire un nouveau calcul dans la cellule B10. Ce nouveau calcul commence bien sûr par le signe égal et puis je vais écrire le nom d'une fonction mathématique qui est la fonction SOMME. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je vais maintenant désigner avec la souris la plage de cellules qui contiendra toutes les valeurs à additionner dans cette SOMME. Donc je clique au milieu de la cellule B2, je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je vais terminer dans la cellule B8. Donc c'est la SOMME de B2 à B8, je ferme la parenthèse, SOMME B2, B8, c'est bien juste, et je frappe la touche ENTER, 137. C'est rassurant, c'est la même valeur qu'avec la formule un peu plus longue de la vidéo précédente. Pour la SOMME des MAXIMA, je peux faire exactement la même chose ou bien je peux vous proposer une petite variante. Alors la variante est la suivante, mais elle mènera exactement au même résultat et à la même formule. La variante demande d'utiliser la fonction SOMME qui est présentée là. Alors en mathématiques, la SOMME est représentée par la lettre grecque majuscule sigma, la SOMME. Je vais simplement cliquer sur le bouton de la SOMME et vous voyez que le système m'a automatiquement proposé de faire la SOMME des cellules entre B10 et B10. Ah, pas de chance, ce n'est pas exactement ça que je veux. Moi je veux la SOMME des cellules entre C2 et C8. C'est très simple, je vais corriger la tentative qu'il a faite. Dans certains cas, il va bien déterminer la plage de cellules qui m'intéressera, mais ici, il a raté son coup. Donc, je vais désigner la plage de cellules dont je veux la SOMME. Je clique en C2 et je descends jusqu'à C8. La SOMME C2, C8, ça semble juste. Je frappe la touche ENTER et j'ai bien à nouveau 137 sur 175. Et bien sûr, si le professeur d'histoire s'était à nouveau trompé, ils sont comme ça les professeurs d'histoire, au lieu de 16, 19, le total se corrige immédiatement. Mais vous remarquez que j'ai beaucoup moins de chances de me tromper sur les nombres à additionner, je ne risque pas d'en oublier un, avec l'utilisation de la fonction SOMME. Donc, lorsque vous avez un certain nombre de nombres ainsi à additionner, eh bien, il faut toujours penser à utiliser la fonction SOMME, de préférence à l'utilisation de la formule avec les différentes cellules, plus une autre cellule, plus une autre cellule, qui risque, encore une fois, quand même, d'introduire des petites difficultés. Et, en tous les cas, certainement oublier le calcul par ailleurs de la SOMME ou le calcul avec les différentes valeurs à additionner. Voilà, nous avons ainsi fait le tour de la question. Je vous laisse réaliser le calcul par vous-même sur votre tableur.